Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Nomine Bendifala, je suis designer et nous sommes aujourd'hui ensemble pour parler de design de service dans le domaine du numérique et surtout orienté utilisateur. Tout d'abord, je tiens à vous remercier pour votre participation et je tiens aussi à remercier toute l'équipe d'Algérie 2.0 pour m'avoir permis d'être là aujourd'hui avec un merci très particulier à Karim Mbarek pour sa réactivité et sa patience pour avoir permis à tout ceci d'être possible. Alors, sans plus attendre, on va rentrer dans le vif du sujet avec une présentation. Donc, je vous refais un petit peu les présentations, on vous parle un petit peu de mon parcours. Je suis designer produit de formation, j'ai fait une école qui s'appelle Strat, école de design, à l'époque ça s'appelait Strat College Designer, j'ai été diplômé en 2007. Puis, j'ai eu la chance de participer à un master spécialisé en business à l'ESCP Europe avant d'attaquer une carrière de stage pendant mes études puis d'une carrière professionnelle dans le design produit, dans le domaine automobile particulièrement, chez PSA et Valeo avant d'attaquer la publicité en arrivant en Algérie en 2007 avec un passage éclair chez FP7 McCann puis une carrière chez Ogilvy avant d'entamer depuis 2013 maintenant une carrière de consultant indépendant, principalement en branding, en communication, en marketing et parfois quand on a l'occasion en design. Voilà, pour résumer un petit peu mon parcours, je viens du design industriel, je suis passé par l'innovation et le business avec mon passage à l'ESCP et je me suis ensuite intéressé à tout ce qui était design de service, design centré utilisateur et design d'interface. Voilà, donc de 2003, au moment où j'ai commencé mon cursus scolaire jusqu'en 2020 aujourd'hui, je suis passé par différentes disciplines de ce métier-là. Aujourd'hui, on est là ensemble pour parler du design de service pour le numérique et les pratiques sont très utilisateurs. Alors, qu'est-ce que c'est ? J'ai intitulé cette présentation de l'invisible tangible pour une raison très simple, c'est que notre métier, c'est souvent une question problématique avec comme base une feuille blanche jusqu'à l'aboutissement d'une solution qui est elle matérialisée par un produit, par un service, par une application, un produit numérique donc ou tout simplement peut-être un conseil d'implémentation, un changement de paradigme dans les services même d'une entreprise ou d'une organisation. Alors aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est comment le design de service peut aider à conduire des projets de conception numérique en engageant les collaborateurs, les organisateurs et en prenant compte surtout les futurs utilisateurs de ce service-là. En sommaire, alors comment ça va se passer ? On va d'abord plonger aux origines du design avant d'arriver au service. Ensuite, on va parler des pratiques de la discipline du design de service, comment elle s'implémente dans l'entreprise et on va se concentrer sur la conception pour et avec l'humain, avec ses enjeux, ses méthodologies et ses outils. Pour enfin terminer sur le design comme culture d'entreprise, c'est-à-dire à quel degré aujourd'hui dans vos organisations, le design est-il intégré ? Les objectifs d'aujourd'hui, ce sera de comprendre les grands principes, les enjeux du design de service et puis de découvrir aussi les étapes, les outils utilisés par les designers pour la conception de tous nos produits et services qui vont être bien sûr adaptés aux besoins des usagers. Grande question, qu'est-ce que le design ? Si nous étions aujourd'hui ensemble, j'aurais voulu vous poser cette question et que vous me répondiez pour que vous me donniez un petit peu chacun vos interprétations de ce qu'est le design, mais je vais y répondre peut-être un petit peu moins même. Le design est souvent vu comme une discipline qui va beaucoup prendre en compte l'esthétique avant tout et juste mettre en forme des objets, que ce soit dans tous les domaines. Presque en caricaturant parfois comme étant les designers comme ceux qui vont venir faire du coloriage un petit peu derrière le métier du développement et des ingénieurs, voire même du marketing. Or, c'est un petit peu plus complexe que ça. Et comme disait Steve Jobs, le design, ce n'est pas à propos, ce n'est pas ce à quoi ça ressemble, mais c'est surtout comment ça fonctionne. Et pour rentrer un peu plus dans le détail d'une définition que j'aime beaucoup de mon métier aujourd'hui, qui est Design is the Practice of Creating Value to Problem Solving, qui est d'Andrea Pitchy, qui est le design lead de British Airways, qui nous dit que le design, c'est la pratique qui permet de créer de la valeur en résolvant des problèmes. On va voir un petit peu comment ça s'est développé en plongeant maintenant dans l'histoire du design. On va essayer de faire un siècle de design en huit slides, en quelques minutes. On aurait pu remonter jusqu'à l'invention du Silex. On aurait pu remonter jusqu'au Feng Shui, qui était quelque part la prémisse du design, mais on va plutôt commencer en 1920 avec la naissance de l'école du Bauhaus en Allemagne, qui a été la première école qui est passée de ce qu'on appelait l'esthétique industrielle au design industriel. C'est-à-dire qu'on n'était plus là pour faire du beau autour de ce qui a déjà été construit, mais on est là pour considérer les matériaux, pour considérer les principes de fabrication et de construction. à partir de toutes ces données-là, on va concevoir des objets qui sont non plus des pièces uniques, ou des pièces d'artisanat, mais des pièces qui vont être industrialisables et donc qu'on va pouvoir fabriquer en série. Ce qui va nous emmener, avec un bon 30 ans plus tard, à l'apogée de l'économie industrielle, dans l'ère de la standardisation, qui est cette ère qui a commencé à voir naître un petit peu des objets qui sont beaux et qui sont pratiques. Donc, on va pouvoir fabriquer, manufacturer à grande échelle. Les années 50, c'est un petit peu l'apogée des belles voitures, avec des détails, des chromes, etc. On va beaucoup parler automobile aujourd'hui, parce que je viens de ce domaine-là. Ça m'a énormément influencé dans ma carrière. Et ensuite, en 1960, on a l'émergence de l'économie d'usage. Je n'ai pas choisi cette image de manière anodine. Si j'ai mis le McDo, c'est parce que j'ai toujours été impressionné par la capacité du fondateur Ray Kroc d'avoir capté que McDonald's, ce n'était pas juste un restaurant, mais c'est aussi tout un process qui permet de livrer au client un burger en à peine quelques secondes et d'initier complètement une nouvelle manière de consommer le fast food. Et puis, on est dans les États-Unis des années 60 avec l'opulence, avec ces grosses voitures, encore une fois, avec des chromes qui dépassent de partout, mais aussi des options qui vont commencer à s'installer un petit peu. On va faire des objets de plus en plus sophistiqués pour intégrer des fonctions dont on n'a pas forcément besoin, mais que tout le monde a envie d'avoir. Et c'est là que le design rentre en compte comme un attracteur marketing, c'est-à-dire qu'on va vanter les mérites de certaines fonctions d'un produit pour pouvoir le vendre. Et ensuite, en 1970, on va arriver un peu à une démocratisation du design. Et là, c'est IKEA qui a jeté le pavé dans la mare en inventant le democratic design, donc le design pour tous, qui permettait de permettre à tout un chacun d'avoir un objet beau, pratique et surtout abordable. Parce qu'autant le Bauhaus, avec toute l'école de cette création-là, et tout le process du design des années 1920 avec les charlottes Perriand, etc., on produit des pièces uniques ou des pièces à petite série très chères. Autant, dans les années 70, on commence à produire vraiment en masse et on intègre l'esthétique et la praticité dans tous les foyers. Et en 1980 arrive enfin l'apogée de l'informatique. Et là, ça a été un grand boom pour le design, puisqu'on a commencé à s'intéresser au design d'interaction. L'objet n'était plus un simple artefact par lequel on allait interagir de manière très simple, augmenter le volume avec un bouton ou appuyer pour mettre play, etc. Mais on allait un petit peu converser, communiquer avec la machine qui allait avoir une interface. Donc là, c'était l'une des révolutions. Ça a été la souris qui a été inventée par Xerox et diffusée ensuite par Apple avec tout le succès qu'on lui connaît sur les interfaces. Donc là, on est dans les années 80. Le design d'interaction, l'User Experience Time, l'UX, commence à naître, notamment avec sa formalisation par le pionnier de ce domaine-là, qui est M. Don Norman. Je vous invite énormément à faire des recherches sur ce monsieur-là si vous vous intéressez au design de l'UX. Et dans les années 90, là, on est beaucoup plus dans le design de produits. On va fabriquer des produits qui vont être centrés sur l'utilisateur, centrés sur l'humain. Et l'un des plus grands exemples qu'on va retrouver là-dessus, c'est la Twingo. La Renault Twingo qui a été la première voiture à d'abord dessiner de l'intérieur puis vers l'extérieur. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir des ingénieurs qui ont fabriqué une machine qu'on est venu habiller par-dessus, on a imaginé des fonctions, on a imaginé des scénarios d'usage. On a dessiné cet intérieur autour du conducteur et des passagers de la voiture pour ensuite venir faire cet extérieur qui était très simple, très encombrant, qui a redéfini les proportions même de l'automobile. Quand on avait créé, Renault a créé énormément de nouveaux segments de l'automobile. Et là, il venait de créer le concept du mini-space, après le monospace qu'il avait fait avec le Renault-espace. Donc, on est dans l'invention de nouveaux objets, dans l'invention de nouveaux scénarios d'usage et de nouvelles pratiques. Et le tout mène un petit peu vers les années demies. Maintenant qu'on a de l'interaction, maintenant qu'on est centré sur l'humain, au design global d'écosystème. Au lieu de concevoir juste des objets, on va autour d'un objet concevoir tout un écosystème économique et social qui va permettre des nouvelles expériences. C'est l'économie de l'expérience, telle qu'illustrée un peu par l'école de Chicago. Là, on est en plein capitalisme, un petit peu. Et particulièrement par Jérémy Rifkin, qui avait écrit un livre très intéressant qui s'appelle « L'âge de l'accès », dans lequel on définit dans les années 2000 que le plus important n'était pas de posséder un objet, mais d'avoir accès au service qu'offrait cet objet. Et là, on est en plein dans le boom d'Internet, d'ailleurs. Et donc, à ce moment-là, les objets ont commencé à se complexifier. On n'avait pas simplement un objet avec lequel on interagissait de manière simple. On avait un objet qui était capable de répondre à un besoin à travers des interfaces. Donc, on va pouvoir réinventer la manière de se servir des choses. Le Vlib est l'un des plus grands exemples du design de service qu'on a pu voir au début du 21e, puisqu'on parlait d'une problématique simple qui était « J'ai un vélo, un vélo c'est encombrant à Paris, je ne sais pas où le ranger, je vais me le faire voler, puis il faut l'entretenir, etc. » Alors, pourquoi ne pas proposer des vélos en libre-service, accessibles à tous, à n'importe quel endroit de la ville ? Et c'est ce qui a aussi complètement créé un nouvel environnement, il a remodelé l'environnement pour créer toutes ces bornes entre lesquelles on pouvait se déplacer tout simplement dans la ville. Donc là, c'est très intéressant parce qu'on crée un écosystème complet. Et cet écosystème-là, il a engendré des nouveaux modèles économiques avec ses cotes, avec ses métiers, avec son économie, puisqu'on va se servir d'un service, derrière, en back-office, en background, il va y avoir des gens qui vont devoir fabriquer ces vélos, il va y avoir des entretenus, il va y avoir de programmer toutes ces bornes. Donc, on crée un nouveau métier, des nouveaux métiers, et tout un nouveau paradigme, un nouveau système autour du vélo. Aujourd'hui, le vélo, ce n'est plus un simple objet qu'on achète, c'est juste un objet qu'on met à disposition et qu'on utilise, à l'instar un petit peu de la téléphonie mobile. Quand au bout d'un moment, les téléphones ne coûtaient plus rien du tout. Pour un euro, on pouvait avoir un téléphone, mais ce qui intéressait l'opérateur, c'était tout le service qu'il allait vous vendre derrière. Et en conséquent, on a vu naître ce qu'on appelle le design de service. Le design de service, c'est la pratique qui a permis, en fait, d'une nouvelle manière de concevoir les choses et d'intégrer la créativité dans les entreprises publiques ou privées. Alors, ce design de service, comment il va se matérialiser ? Pour ceux ici qui sont déjà dans la conception d'applications, etc., vous avez entendu parler du UX design, user experience design, qui, elle, va s'occuper de l'interaction avec le produit, comment l'utilisateur va interagir avec le produit, quelle expérience il retiendra de cette interaction. Je vais vous permettre une petite parenthèse. Aujourd'hui, on confond souvent user experience et UX UI. Les simples designers UX UI sont des designers qui vont concevoir des interfaces avec une expérience utilisateur qui, elle, va beaucoup plus répondre aux interactions qu'on a avec cette interface. Or, le user experience design va vraiment au-delà de là parce qu'on ne va pas travailler juste sur de l'interface numérique, mais on va vraiment travailler sur tous les scénarios d'usage par lesquels un utilisateur va interagir avec un produit, aussi bien sur le plan physique que sur le plan digital. Ensuite, la perception de l'expérience, qui, elle, est gérée par le CX design, donc le customer experience, l'expérience client. Là, c'est plus global puisqu'on va aussi bien traiter des interactions ciblées qu'on va appeler des points de contact. Donc, ça peut être une borne, ça peut être une caisse enregistreuse, un comptoir, etc. Et on va travailler sur l'implémentation du service dans sa globalité autour du client en travaillant aussi bien sur les interactions tout au long du parcours de l'utilisateur sur un objet. Donc, on va parler du merchandising dans une boutique, on va traiter de l'identité même d'une entreprise ou d'un service, on va gérer tout ça. Et ensuite, arrive le service design qui vient englober l'ensemble, qui, lui, est une approche systémique. L'approche systémique du service design lui permet, en fait, non seulement de se concentrer sur le parcours utilisateur dans sa globalité, mais aussi de toutes les activités en coulisses qui vont pouvoir gérer ce service-là. Donc, si je suis sur un projet de vente, par exemple, d'un service, le design de service va aussi modeler tout le back-office, donc tous les métiers qui vont devoir, en fait, participer à ce service-là. Un exemple un petit peu rapide, c'est une vidéo que j'aurais voulu vous montrer. Si vous la cherchez sur YouTube, vous cherchez les Two Coffee Shops, service design, et vous avez tombé sur une très belle vidéo qui montre comment deux cafés qui ont exactement le même service, qui vendent le même produit, vont se différencier en réussissant, en fait, en mettant autour de l'utilisateur, concevoir tout un service aussi bien en back-office qu'en front-office autour de l'utilisateur en lui offrant des services beaucoup plus ciblés sur ses besoins. Donc, voilà, pour la conclusion globale sur le design de service, c'est un petit peu sa discipline qui chapeute aussi bien le customer experience que l'user experience. D'un côté, on va s'intéresser à l'image de marque, au service client, aux valeurs de l'entreprise, à sa capacité de vente, à l'opérationnel, la distribution, mais aussi la communication et la publicité. Et de l'autre côté, sur le user experience, on va plus travailler sur l'architecture de l'information, sur le design d'interaction, sur la stratégie du contenu, sur l'aspect visuel, sur la recherche utilisateur et l'usabilité de ce produit-même. Ce qui va nous mener tout simplement à l'introduction à la pratique du design centré utilisateur, donc de l'idée à la réalisation, comment partir d'une feuille blanche pour arriver à un produit concret. Tout d'abord, on va un petit peu s'intéresser à la définition globale du design de service, qui est en fait une démarche de conception qui a pour vocation d'aider les organisations à concevoir leurs services du point de vue des besoins utilisateurs. Et comment on va implémenter un petit peu tout ça ? C'est une pratique pluridisciplinaire qui va pouvoir s'intéresser à la conception de plusieurs types de services ou de produits qui peuvent aussi bien être des objets, des espaces, des interfaces, mais aussi des dispositifs de communication ou même des systèmes d'organisation et des stratégies commerciales au sein même de l'entreprise. Ces spécificités organisationnelles du design de service, c'est d'être tout simplement un processus de création qui prend en compte l'utilisateur final, ainsi que tous les agents de l'organisation qui s'équipe d'interagir avec le service, comme on l'a vu précédemment. Et en termes d'implémentation du design de service, on va avoir une conception et accompagnement de projets numériques à différents niveaux stratégiques de l'organisation, une implémentation transversale, puisqu'on va s'intéresser à tous les services, on va collaborer plus ou moins avec tout le monde au sein même de cette organisation-là. Et puis ensuite, on va avoir des notions de points de contact, les touchpoints. Le design de service va travailler énormément sur tous les petits points de contact auxquels l'utilisateur sera confronté lors de son parcours sur un service. Et en termes d'organisation, c'est ce qui a permis d'introduire dans les entreprises des nouvelles manières de travailler, des structures hybrides, qu'on va appeler les Innovation Lab, par exemple. Ce sont des espaces collaboratifs et même à la formation des collaborateurs à des nouvelles manières de travailler ensemble, de manière transversale. C'est ce qui a fait naître dans les grandes startups de ce monde qui ont été à l'époque, ce n'est plus des startups aujourd'hui, mais qui ont été Google ou Airbnb, Pinterest, etc. C'est ces espaces très agréables dans lesquels on va pouvoir travailler d'une autre manière que celle qu'on a toujours connue, enfermée dans un bureau ou dans un simple open space. Alors, maintenant, on va parler de la conception. Concevoir pour et avec l'humain, on passe donc à ce point-là, qui, lui, va être vraiment propre à la réhumanisation du service. Comment on va mettre l'être humain au centre de la conception de nos services ? On va parler des enjeux du design de service qui est, en fait, l'humain à tous les processus et à tous les niveaux. J'appelle ça l'humain à tous les étages du processus. Du point de vue de l'utilisateur, on va, en fait, replacer l'humain au cœur du service grâce à l'observation des comportements en dépit des simulations d'opinion. Comment ça va marcher ? Tout simplement, en n'ayant pas à réellement récolter de la data pure et dure, donc intrinsèquement juste de l'information, mais des histoires. On va s'intéresser à l'utilisateur final, on va l'interviewer, on va l'observer, afin de recueillir beaucoup plus son histoire et ses comportements au-delà de ses simples besoins et envies. Et c'est là que cette phrase est très intéressante. « These stories are data with soul » qu'on va récupérer de la data, mais qui a une âme, et non juste des chiffrements numériques ou des indicateurs sur des tables d'OExcel. Ce qui va nous permettre de capter les réels comportements en dépit des attitudes que veut montrer l'utilisateur. Sur un exemple très simple, si vous demandez à n'importe quelle personne si elle aime le luxe, elle vous dira bien sûr, « Tout le monde, oui, j'ai envie d'avoir accès à du luxe. » Ça ne veut pas dire qu'elle a forcément envie d'y accéder. Si ça nous coûte à concevoir un produit luxueux et cher, il ne va peut-être pas toucher notre site parce qu'elle n'a pas les moyens d'y aller. Donc peut-être que ce qu'elle a besoin d'avoir, c'est beaucoup plus un produit qui est accessible et de qualité, et non un produit luxueux qui nous aura coûté cher à produire et qui coûtera aussi cher à la vente, donc qui sera inefficace. Et ce qui va soutenir tout ça, c'est nos pratiques d'observation qui vont un petit peu s'opposer à la stimulation qu'on trouve dans d'autres disciplines de recherche quantitatif et qualitatif, comme on peut le faire en marketing. Nous, on va beaucoup plus faire de l'ethnographie, donc on va faire presque de l'anthropologie pour étudier un petit peu l'utilisateur. C'est de la sociologie, c'est de l'observation pour recueillir les comportements, les cultures et les besoins, donc en dépit de classes socioprofessionnelles, d'opinions ou de désirs qui, eux, vont mener vers des produits complètement démesurés, on va dire, par rapport aux besoins réels. Ensuite, du point de vue organisationnel, on va permettre une émulation collective qui va placer le collaborateur au centre du processus de création. Donc, au lieu de travailler chacun un peu dans son petit bureau où chaque service fera sa petite tâche pour la partager avec le reste, on va tous se mettre autour de l'utilisateur pour récolter les besoins réels et surtout travailler sur ces besoins-là. Sur une conception linéaire, on va capter un besoin, une envie, un désir du point de vue de l'utilisateur ou du client surtout qui va te communiquer au marketing. Le marketing va faire tout le travail avec le côté vente commerciale, avec sa direction générale, va consulter le juridique, etc. pour concevoir, on va dire, un produit. Puis ensuite, on va faire appel au design pour le rendre beau. Le design, lui, va faire quelque chose d'esthétique, va la communiquer au développement qui, lui, va un peu galérer, on va dire, à mettre en place ce que le designer a imaginé parce que c'est très souvent au-delà peut-être des capacités du développement logiciel ou des budgets. Et puis derrière, on va revenir vers la communication qui va vendre, enfin communiquer, faire la publicité à ce produit-là à un client qui, au final, se retrouve avec quelque chose qu'il n'avait pas demandé du tout, il n'en avait pas besoin. Donc, on va toucher une cible très, très, très réduite alors qu'on aurait pu étendre notre clientèle à des utilisateurs, on va dire, plus larges. Après, c'est la différence entre la co-création et la linéarité dans la création de produits. Et ce qui va permettre, dans cette culture d'entreprise, d'arriver beaucoup plus à la collaboration au-delà de la simple compétition qui, elle, favorise le succès individuel. Là, on va dans la réussite collective, on va émuler tout ça pour faire en sorte que dans une entreprise, tous les services soient intégrés au développement même du produit. Et ça nous permettra de mettre en place quelque chose qu'on appelle l'intelligence collective. Donc, l'intelligence collective, c'est la capacité, en fait, d'une communauté à faire converger son intelligence et ses connaissances pour avancer vers un but commun. Et elle résulte de la qualité des interactions entre les membres de cette communauté comme on a pu le voir un petit peu précédemment. Et du point de vue business, on va créer un business model qui est beaucoup plus rentable avec des nouvelles opportunités au sein d'un écosystème de services qui, lui, va être innovant, va créer de l'innovation. Et cette phrase du CEO de Jaguar, Ralph Spetz, qui disait « If you think good design is expensive, you should look at the cost of a bad design. » C'est vraiment très important parce que c'est ce qui nous permet de considérer le design dans nos organisations comme un investissement plutôt que comme une charge. Très souvent, quand un projet arrive au design, ça coûte cher et puis on propose au designer des... On va dire, on a dépensé tout le budget puis on n'a pas intégré du tout le design et on va proposer quelques miettes au designer pour qu'il rende la chose un peu belle et puis elle ne sera pas forcément fonctionnelle. Donc, si on intègre le design dès le départ, en amont de la conception produit, depuis toutes les phases stratégiques de la conception, on va réussir à avoir une influence sur les ventes, sur les coûts de revient d'un service ou d'un produit, sur les performances des équipes, en travail même de la conception du produit et surtout une capacité à communiquer une vision. On va voir en détail ce que ça implique. Ce que ça implique, tout ça, sur les retours sur investissement, donc de l'implication du design dans les entreprises, c'est qu'une bonne unique se passe avant tout 75% d'adoption d'une solution de business. Et c'est très important parce que ça va nous permettre un taux de conversion et de fidélisation des utilisateurs qui est, on va dire, le nerf de la guerre un petit peu du business. Ensuite, on va augmenter notre marge par l'innovation de valeur qui est une technique de marketing qui consiste en fait à augmenter la valeur du produit au regard de l'utilisateur, du client, tout en diminuant les coûts de l'entreprise, ce qui va augmenter les marges. C'est un petit peu ce qu'on a vu avec l'arrivée, par exemple, des smartphones et de l'iPhone en tête de fil qui était capable, qui nous a mis aujourd'hui en tête qu'un téléphone coûte très cher alors que la valeur intrinsèque d'un téléphone en termes de matériel, c'est rien du tout. Donc, nous, ce qu'on paye, c'est tout le service, c'est toute l'utilisation qu'on va faire avec ça. Et la marge, bien sûr, il suffit de le voir sur les quotations en bourse d'entreprise comme Apple. Ensuite, le gain de performance du process et de l'humain qui vont nous permettre un process de conception plus rationnel et plus rapide et puis une amélioration un petit peu de la cohésion interne, de meilleure connaissance du client, du utilisateur et donc une meilleure culture du marché au sein même de l'entreprise. On va changer un petit peu sa manière de voir notre propre marché. En termes aussi d'économie, on va arriver à la réduction des coûts en développement et en communication. Un produit, un UX, on va dire, sur un service qui est réussi, c'est 93% de recommandations d'utilisateurs pour ce produit-là contre 88% des clients qui abandonnent complètement l'application ou la solution quand l'UX n'est pas bonne. Donc, à partir de là, on n'a plus besoin d'avoir des gros budgets marketing, des gros budgets de communication puisque le produit parle de lui-même. Donc, je suis passé par la pub, vous voyez un petit peu cette photo du burger très beau qu'on va vous montrer dans le menu pour derrière vous servir quelque chose qui ne correspond pas. Dans mon expérience dans la publicité, j'ai appelé ça la réalité produit. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on peut communiquer et vendre autant que peu un produit, quand l'utilisateur est en face du produit, là, on ne peut plus mentir. Là, on ne peut plus l'enjoliver. Le produit entre les mains de l'utilisateur et le jugement est final. Donc, soit ça plaît, ça fonctionne et on continue d'utiliser, soit il y a une déception et on abandonne tout simplement, on regrette son achat et là, les répercussions sont beaucoup plus importantes puisqu'on ne va même plus revenir peut-être vers cette entreprise-là. Et ensuite, en termes d'économie de réduction des coûts, on va parler de la réduction des coûts du développement. parce que le design permet de faire des prototypes et des essais avant le développement final du produit et donc, par conséquent, d'améliorer un petit peu ce temps-là, d'optimiser le temps de développement. On va le voir un petit peu après en détail. Voilà, donc les trois enjeux, les trois grands enjeux du design, c'est l'utilisateur, le collaborateur et le business qui vont nous permettre de formaliser l'écosystème de services, de prototyper et tester les solutions et puis de créer un business model qui soit rentable. On va retenir ces trois points-là dans les enjeux, dans notre implication en tant que designer dans l'entreprise. Et là, on va parler des méthodologies du design de services. Alors, comment on va faire tout ça ? Parce que tout à l'heure, je vais vous dire oui, ok, c'est très bien, mais c'est quoi la formule magique pour en arriver ? Il n'y a pas de magie du tout, il y a du travail et de la méthodologie. Le design thinking qui est en fait le framework, on appelle le cadre de travail dans le design. Il y en a plusieurs. il y en a, parmi les trois grands, on va retrouver le design thinking qui est un peu le plus répandu et qui va répondre aux problématiques les plus complexes. On va retrouver le five layers framework qui, lui, va définir l'évolution du projet sur cinq couches depuis la stratégie jusqu'à ce qu'on appelle la surface du produit qui est l'interface. Et on a le user sensor design qui, lui, est beaucoup plus ancien. Il vient du monde du design industriel où, comme on a vu avec la Twingo, on va prendre l'utilisateur et puis on va concevoir et développer des idées autour des besoins de l'utilisateur. Mais on est toujours, toujours, toujours avec une considération d'utilisateur au centre de toute la conception qu'on va engendrer. Le design repose sur trois principes qui sont le premier, un principe qui va nous permettre d'imaginer chaque utilisateur comme un individu différent. C'est-à-dire qu'on ne va pas designer, on ne va pas concevoir pour la majorité et puis on va faire en sorte que tout le monde puisse s'adapter. On va plutôt faire un produit qui répond même aux besoins des plus grandes minorités mais qui va satisfaire toute la majorité des utilisateurs. Et ce principe-là va s'appeler l'empathie. On va rentrer en empathie avec notre utilisateur pour comprendre ses besoins. Et au-delà de ça, on parle même de design inclusif quand il s'agit de concevoir des produits en intégrant même, on va dire, les minorités les plus petites dans la conception de notre produit. Ensuite, on va partir de l'idée que plus le choix est grand, plus on a de chances de trouver la perle rare dans nos idées. Et à partir de ce moment-là, on va travailler sur ce qu'on appelle l'idéation. L'idéation en anglais qu'on va transformer en idéation en français. C'est un terme qui reste quand même très répandu. Va nous permettre de développer autant d'idées que possible pour arriver à l'idée la plus adéquate et qui répond le mieux au projet. Et ensuite, le prototypage qui, lui, va être l'itération puisqu'on va, avant même de développer les produits, s'intéresser à la conception de petits prototypes. On va avoir les différentes méthodes pour arriver à ça un peu plus tard, des prototypes plus ou moins fonctionnels pour pouvoir tester les fonctions de notre produit une par une. Ensuite, le processus du design thinking, le processus de conception, il va placer le service au centre de trois critères. Vous avez vu qu'on fonctionne souvent en rythme ternaire. C'est un peu comme la poésie, le design. On a toujours un triangle au centre duquel on va se placer. ce triangle-là, c'est la désirabilité, la viabilité et la faisabilité. Du point de vue du business, on a besoin d'avoir un service ou un produit qui réponde aux besoins du business, qui réponde aux besoins d'être humain et aussi qui soit faisable techniquement. On va se placer entre ces trois critères-là pour concevoir des innovations. On va avoir entre le désirable et le viable, l'humain et le business, un besoin de sociabilité entre le service et l'entreprise qui va nous amener à des innovations émotionnelles dans la conception de nos produits. On va aller vers de la créativité entre le désirable et le faisable. Là, ça va nous pousser à faire des innovations d'usage puisqu'il faut qu'on s'installe dans une contrainte technique et qu'on arrive à créer quelque chose de nouveau dans cette contrainte-là. Ensuite, en termes de business et de faisabilité, là, on est plutôt dans la rationalité et là, on arrive dans des innovations de process. On est un peu plus dans le back-office. on va dire pour créer des nouveaux process dans la conception des services. Tout ça, ça va être générateur d'innovation qui est principalement l'innovation d'expérience pour l'utilisateur final. Ce process-là est un process encore une fois en trois étapes qui est divisé en sous-étapes. Ça va être l'observation, la création et l'implémentation des produits. On va d'abord découvrir la problématique, ensuite définir des solutions, du moins la problématique, on va la définir en son essence la plus simple pour imaginer des solutions, les prototyper, les évaluer via des tests et enfin les déployer pour les implémenter. C'est un processus où on revient à l'itération puisqu'à tout moment, on va dans la découverte, la définition, l'imagination, le prototypage, on va pouvoir revenir en arrière puisqu'à chaque fois, on va en apprendre un petit peu plus sur l'utilisateur et ses besoins, sur ce qu'on est en train de concevoir et ce processus-là va nous permettre d'améliorer au fur et à mesure le produit avant de le déployer. Le tout est représenté par ce qu'on appelle le design thinking double diamond, c'est le double diamant du design thinking qui met tout le processus sur deux phases qui sont une première phase au niveau de la prise de brief jusqu'à la définition du problème qui est la phase de recherche, d'analyse et de synthétisation de la problématique et ensuite une deuxième phase qui est beaucoup plus la phase de conception pour le prototypage, les tests et l'affinage du produit jusqu'à son implémentation. Brief, définition, implémentation. Et entre les deux, on va faire un travail de divergence et de convergence, c'est-à-dire que dans les premières phases de découverte, on va diverger, on va récolter le plus d'informations possibles, le plus de data, le plus d'histoires, de stories pour pouvoir s'ouvrir sur la problématique. Ensuite, on va converger pour définir avec tous les insights qu'on a récupérés une problématique réelle et de cette problématique-là, on va pouvoir encore une fois rediverger parce qu'on va développer des idées, on est dans le processus de l'imagination et du développement de produits pour imaginer plein de solutions et ces solutions-là, on va ensuite les tester, les affiner pour reconverger vers une implémentation. Donc, on retrouve nos trois principes qui sont l'empathie, l'idéation et l'itération et on retrouve les quatre étapes qui sont la découverte, l'imagination, le développement et la délivrance du produit entre le brief et l'implémentation finale de notre service. Les outils qu'on va utiliser un petit peu pour tout ça qui vont nous permettre de comprendre, de penser, de concevoir et de tester toutes nos, non pas nos créations mais nos développements de produits vont être d'abord un outil de gestion de projet. On va en parler, on va juste le survoler qui est l'Agile, la méthodologie Agile Scrum qui est un cadre de développement de projet itératif dont on va se servir. Les personnes qui sont ici, qui sont dans le développement de logiciels, doivent forcément connaître. Donc, on va diviser notre service ou produit, on va essayer de l'appeler produit tout le temps, notre produit en petits cahiers des charges qu'on appelle les backlogs, les spring backlogs qui sont des cahiers des charges très simples sur chaque fonction. Chaque fonction va la développer, la planifier, l'implémenter, la revoir, donc le review, la réviser, rentrer en rétrospection pour la retravailler et la définir au fur et à mesure. Donc, on va itérer autant de fois que possible jusqu'à la solution la plus adaptée. Ça, je laisse beaucoup plus les gestionnaires de projet s'occuper de ce volet-là. Nous, en tant que designer, on a besoin d'avoir cette culture-là puis on est implémenté dans le projet au fur et à mesure du process. Ensuite, en termes d'outils marketing, le designer a des connaissances marketing, surtout sur le marketing de l'innovation qui va utiliser plusieurs types de matrizes, plusieurs canevas qui vont lui permettre de développer le produit, de connaître l'utilisateur. Là aussi, on ne va pas trop s'attarder, c'est plus des outils marketing, mais on a besoin, on a cette culture, on a ce besoin de connaissance de toutes ces données pour, au final, arriver, encore une fois, à la meilleure connaissance possible de l'utilisateur et de l'organisation pour pouvoir lui offrir ce qu'on a de meilleur, c'est-à-dire notre capacité à imaginer des solutions innovantes et original. En termes ensuite de boîte à outils du point de vue UX, donc user experience, là, on va travailler de différentes manières, on va pouvoir arriver sur un projet existant qu'on va auditer pour ensuite l'améliorer, on utilise énormément les principes de Nielsen, donc on est très proche du développement informatique pour auditer les produits. Ensuite, le tri des cartes, c'est une manière de travail collaboratif et de co-création qui nous permet de réunir plusieurs acteurs, voire même l'utilisateur autour d'une table, de définir les problématiques, de définir des solutions, de demander à chacun sa problématique et ses solutions, et ensuite de croiser tout ça pour pouvoir tout simplement tirer une solution à chaque problème rencontré, c'est très, très efficace. Et les personnages qui sont en fait des archétypes d'utilisateurs qu'on va concevoir pour cibler notre produit, ça va être un petit peu notre cadre de travail en tant que cible, donc au lieu d'utiliser une cible, un cœur de cible, etc., comme on va le trouver en marketing, on va fabriquer des archétypes et on va à chaque fois confronter notre service et notre produit à ces personnages. Ensuite, les wireframes qui sont ce que vous avez peut-être déjà dû voir, ces grilles de bouillage ou ces structures filaires qui sont les structures des pages d'une application ou des écrans d'application ou d'un service où on va tout simplement définir toutes les étapes. On va avoir différents types de tests utilisateurs qu'on ne va pas voir en détail aujourd'hui, mais on a une pléade qui vont permettre à chaque étape de développement d'un produit de définir des problématiques, de solutionner, etc. Et en termes de prototypage aussi, on va du prototype papier, du simple bout de carton sur lequel on a dessiné des pages, en fait, des écrans d'application, par exemple, des services, jusqu'au prototype interactif qu'on va concevoir sur des logiciels qui vont permettre de tester sans même avoir affaire de développement. Nous, les designers, on va concevoir tous les écrans et on va introduire toutes les interactions et on va pouvoir tester pour voir comment ça fonctionne. Ensuite, il y a un petit bug, pardon. Donc, on va travailler sur l'architecture de l'information. On va travailler sur ce qu'on appelle le système usability scale qui va nous permettre de noter. Vous savez, quand on vous demande de noter une application de 1 à 10, on va pouvoir récupérer des données très, très subjectives cette fois pour comprendre les utilisateurs. On va travailler avec des guidelines qui sont en fait des chartes graphiques qui définissent aussi bien la charte de l'entreprise ou du service. On va travailler en shadowing. Le shadowing, c'est l'observation passive de l'utilisateur. On ne va pas du tout interagir avec lui. On va voir un petit peu l'utilisateur dans son milieu naturel, comment il va se comporter, comment il va agir, interagir pour nous définir tout ce qu'on appelle les pale pentes en anglais, donc tous les points de douleur sur lesquels on va pouvoir interagir et solutionner. On va travailler sur les types de navigation qu'on va rencontrer, aussi bien sur des interfaces écrans que sur, ça peut être un tableau de bord de voiture, comme ça peut être une interface écrans sur votre téléphone. Et on va définir aussi des cahiers de spécifications qui sont un peu les cahiers des charges d'un service et d'une application. En termes de boîte à outils plus orientée Customer Experience, donc CX, on va travailler sur l'idéation collégiale avec différents types d'interactions. On va travailler ce qu'on appelle les diagrammes d'affinités, ça se rapproche de ce qu'on a vu tout à l'heure avec le tri de cartes. On va utiliser l'itération encore et encore jusqu'à obtenir le produit le plus adéquat. Et en termes de projection stratégique en design est ce qu'on appelle les MVP, les Most, pardon pas les Most, c'est plutôt Most Valuable Player, c'est le MVP du basketball. Nous, c'est plutôt le Minimum Viable Project ou service pour le MVS qui va être en fait la fonction minimale du projet qui va permettre de le lancer et puis ensuite de le développer. Les grands exemples qu'on a là-dessus, ça va être des services comme Instagram, Dropbox ou Airbnb qui ont permis à l'utilisateur de régler un problème très simple, à trouver un hébergement dans une ville, partager des fichiers ou partager des photos sur un format très simple. Et à partir de là, une fois que le produit prend, on va pouvoir le développer et rajouter des fonctions au fur et à mesure. On va le voir ensuite sur certains exemples. Alors là, on va passer par trois outils sur lesquels je voulais passer un peu plus de temps qui sont la carte d'empathie qui est en fait l'empathie Map Canvas qui nous permet lors des interviews utilisateurs de comprendre beaucoup plus, de les comprendre plutôt, en passant par plusieurs critères. On va s'intéresser à ce qu'ils vont dire, à ce qu'ils vont faire, à ce qu'ils vont entendre, à ce qu'ils vont voir, à ce qu'ils font, etc. pour prendre un maximum d'informations, ces fameuses stories qui vont nous permettre de mieux connaître l'utilisateur. Ensuite, le Service Blueprint qui lui est une sorte de cartographie du service qui va prendre en compte aussi bien le côté back-office que le côté front-office pour définir toutes les interactions, tous les points de contact qu'un utilisateur va rencontrer dans le service. On va vraiment cartographier tout le système. Et ensuite, le parcours utilisateur qui lui va nous permettre depuis le moment où l'utilisateur a entendu parler d'un service jusqu'au moment où il l'a connu, utilisé et ensuite ce qui va revenir vers ce service, ce qui va être fidèle, etc. On va tout planifier, tout mapper pour définir l'expérience, comment ça s'est passé, qu'a ressenti l'utilisateur à ce moment-là, ce qu'il était satisfait, pas satisfait, heureux, pas heureux. On va définir des KPI pour voir ce qu'on va développer. On va définir aussi les services qui sont les plus aptes à intervenir dans ces actions-là. Et donc, encore une fois, c'est toujours dans le principe de connaître l'utilisateur pour lui apporter un service le plus adéquat à son besoin. Et les scénarios d'usage qui, eux, vont nous permettre tout simplement de définir du point A à un point B comment l'utilisateur va interagir avec ce produit-là. On va encore en voir quelques exemples plus tard. Et ce design de service va nous permettre d'aller vers une nouvelle culture d'entreprise. vers des écosystèmes collaboratifs qui sont centrés utilisateurs en les implémentant au sein même de l'entreprise qui aura ce besoin. Et aujourd'hui, je pense que toutes les entreprises ont besoin de ça puisqu'on tente tous à aller vers du service avec l'apogée du numérique, avec la crise sanitaire aujourd'hui qui nous oblige à télétravailler, à proposer des services en ligne et beaucoup plus que des services physiques. Comment implémenter tout ça en entreprise ? Ça nous permet en synthèse un petit peu d'avoir une stratégie globale centrée utilisateur dans laquelle on va intégrer aussi bien la stratégie business que les nouvelles organisations collaboratives au sein de l'entreprise. Et derrière, on va avoir quatre grands bénéfices qui vont être concevoir des produits en adéquation avec un vrai besoin, garantir un vrai retour sur investissement qui va être plus structuré, plus stable et plus rapide, de minimiser les risques sur des projets d'innovation et aussi d'améliorer le process pour mieux travailler en équipe au sein même d'une entreprise. Et en conclusion de tout ça et au moment où on va pouvoir discuter un petit peu de cette intervention ensemble, j'aimerais que vous réfléchissiez aujourd'hui dans votre organisation, dans votre entreprise, quel est le niveau d'implémentation du design ? Ça, c'est ce qu'on appelle l'échelle danoise, le Danish design, ladder, qui définit les quatre degrés d'implémentation du design. Le degré 1 étant aucune utilisation du design, les décisions vont être plus ou moins chaotiques quand il s'agira d'interagir avec des designers. Le deuxième niveau, c'est le design comme esthétique. Je pense que beaucoup d'entreprises aujourd'hui en sont ici sur notre marché puisqu'on fait appel au design uniquement quand il s'agit de questions esthétiques pour faire du beau autour de ce qu'on a déjà développé. Ensuite, on a le design comme processus, ce sur quoi vraiment on veut tendre. Tout ce dont on vient de parler, c'est ce qui tend vers ça. C'est le design qui est intégré dans le processus de l'entreprise en amont et en aval du développement de ses services et de ses produits qui va permettre au designer d'avoir une vision globale de l'ensemble et d'apporter tout ce dont on a parlé maintenant. Et enfin, le Graal, c'est le design comme stratégie. Ça, c'est des entreprises comme Google, Airbnb, aujourd'hui, qui sont nées avec cette culture-là et qui ont intégré complètement le design dans leur stratégie d'entreprise. On va rentrer un petit peu dans quelques exemples d'applications personnelles. Je ne peux pas tout mettre. Il y a beaucoup de projets qui sont dans des domaines d'application qui restent encore un peu, pas un peu, mais confidentiels parce qu'on est dans des débuts de développement. c'est un métier qu'on commence tout juste à intégrer réellement aujourd'hui sur notre marché et sur des marchés comme le pharmaceutique, etc., dans lesquels la concurrence est rude donc on ne peut pas trop en parler. On va mettre quelques projets personnels pour vous montrer un petit peu l'apport que va avoir un designer sur un projet à proprement dit. Ça, c'est un projet de perso qui s'appelle Capture qui était une application qui permet de capturer le moment. Elle est destinée aux créatifs. pour pouvoir tout simplement venir capturer toutes sortes d'inspiration qu'ils vont pouvoir avoir dans leur environnement. Vous allez me dire qu'il y a Pinterest, etc., mais vous allez voir comment on est allé au-delà. Sur Capture, on s'est intéressé d'abord au Challenge qui était la création de cette application pour les créatifs. On s'est intéressé à l'utilisateur. L'utilisateur, c'est le créatif qui ils sont, en quoi ils croient, qu'est-ce qu'ils font, qu'est-ce qu'ils n'aiment pas avoir aussi. On a défini des personas qui sont en fait des utilisateurs, des archétypes d'utilisateurs de potentiels de services, comment ils vivent, qu'est-ce qu'ils ont comme accès à la technologie, quels sont exactement leurs besoins s'ils devaient utiliser cette application-là. Et derrière, on a fait aussi un benchmarking de la compétition pour voir qu'est-ce qui était offert aujourd'hui sur le marché en termes de captation un petit peu de l'inspiration, comment les créatifs vont chercher leur inspiration. On a défini six solutions les plus pertinentes et entre lesquelles on s'est frayé un chemin en analysant un petit peu du point de vue marketing, quels étaient les positionnements idéaux pour nous sur ce produit-là, dans toute la sphère des solutions existantes. Ce qui nous a permis d'arriver sur une solution qui était un petit peu entre Pinterest et Mural, qui est un logiciel qui est beaucoup plus pointu. Et à partir de là, on a commencé à développer des solutions. Donc, en mutualisant les besoins de nos utilisateurs, et ça commence sur un papier, ça commence avec du gris-bouillage, ça commence avec beaucoup de rédaction, avec des petits dessins, on va essayer d'avoir des idées autour de ces besoins-là et on va commencer à faire des petits prototypes avec un, là, c'est juste un bout de papier avec une coque de téléphone pour voir un peu l'ergonomie, comment on va placer nos boutons, etc. Et des wireframes qui vont, eux, se développer sur d'abord du papier, voire définir, on parlait donc ideation, empathize, ideate, et on va définition, donc on va définir clairement quelle sera notre solution, comment elle va fonctionner, quelle est son image, donc là, sur quatre, avec quatre mots et quatre pictogrammes, on a défini notre application, et on va continuer à développer nos wireframes de manière un peu plus détaillée pour fabriquer des menus, fabriquer des types d'interactions avec l'utilisateur sur notre interface, et sur ce menu-là, on va vraiment développer une vraie stratégie de produit, comment on va le développer, comment on va l'implémenter sur mobile, mais aussi sur PC, on va définir des scénarios d'usage pour chaque type d'utilisateur et ses besoins, comment un utilisateur novice va appréhender la solution, comment l'utilisateur un peu plus aguerri va l'utiliser, comment l'utilisateur très complet va exploiter un maximum de fonctionnalités, et puis derrière, on synthétise un petit peu tout l'ensemble de nos utilisateurs et comment ils vont vivre à interagir avec notre solution, ce qui va nous permettre ensuite d'affiner notre design, donc là, ce prototype papier de ces wireframes, on a défini un design pour l'application et on a aussi apporté une innovation dans l'interaction avec la solution, c'est-à-dire qu'on a ici, on s'est inspiré de certains logiciels, de certaines applications de rencontres qui utilisent, vous savez, le sweep right and sweep left, pour aimer ou pas aimer quelqu'un, vous ne citeriez pas les applications, pour tout simplement pouvoir capturer un moment, capturer une vidéo, un son, une image, et puis directement à la volée, dire, ok, j'aime, j'aime pas, donc je garde, je garde pas, ou je stocke, ou j'en fais ce que je veux. Et ensuite, donc finalement, ça nous permet d'avoir une application assez complète avec un prototypage qui a été fait sur InVision, qui nous a permis d'aboutir à un prototype fonctionnel sur la plupart des fonctions de l'application qui est consultable en ligne et qui peut être essayé par l'utilisateur pour plus tard pouvoir faire nos tests. un autre exemple d'application, là, on est sur Kayak, le fameux site de réservation de booking de billets d'avion, de vacances, etc. On s'est intéressé aux seniors parce qu'on s'était rendu compte en faisant un benchmarking que tous les sites de booking n'étaient pas très, très doués quand il s'agissait d'aider l'utilisateur à ce qu'on appelle en anglais recovering from error, donc à rectifier leurs erreurs. Et chez les seniors, on remarque énormément d'utilisateurs qui, dès que ça ne marche pas, vont tout de suite abandonner et se dire « j'y arrive pas, de toute manière, ils ne sont pas très à l'aise avec ce genre de solution, donc ils vont s'arrêter tout de suite. » comme cette « fail », j'arrive pas à trouver le mot en français, cette vulnérabilité était propre aux trois solutions qu'on a benchmarkées, ça aurait été l'occasion pour Kayak de se démarquer sur le marché. Donc là, on a testé, etc. On va rentrer dans les détails. Et sur, on a trouvé trois fonctions qui étaient compliquées à faire pour les seniors qui étaient celles de déjà se situer sur le bon écran qui étaient de réserver un vol direct très compliqué et puis d'avoir les détails des hôtels et on a essayé d'apporter des solutions à ces trois problèmes. Donc le premier qui était de trouver le bon écran parce que les quatre écrans d'accueil de Kayak sont très similaires. Donc si on n'a pas bien observé la petite icône en haut, on ne sait pas exactement où est-ce qu'on se situe. Ensuite, réserver un billet d'avion s'intéresser au user flow d'une réservation de vol direct c'est très compliqué. Il faut faire des allers-retours continuellement jusqu'à trouver le bon vol. Et enfin, l'observation pour pouvoir avoir les détails d'un hôtel. Là aussi, ce n'est pas très bien rangé. On a optimisé l'user flow pour ça. Donc ça nous a emmené à des solutions qui sont très simples au final. On a juste changé des petits détails sur les pages d'accueil en changeant la manière dont était entouré l'icône en haut pour que ça soit plus visible et en apportant du texte sur le bouton de recherche qui nous a permis à chaque fois de ne pas se tromper. Quand on appuie sur trouver un hôtel, on a lu trouver un hôtel, on sait qu'on n'est pas en train de réserver un avion. Alors qu'on avait beaucoup de cas dans les tests chez les seniors qui appuyaient direct sur rechercher mais ils n'avaient pas fait attention. à l'écran sur lequel ils se trouvaient. Et ensuite, on a modifié la manière dont on allait interagir avec le calendrier quand on cherchait les vols qui va être capable désormais de vous dire quel jour vous avez un vol direct vers votre destination. Comme ça, on peut choisir au-delà des critères de prix aussi le critère du vol direct sans devoir tâtonner et chercher au fur et à mesure. Et derrière, sur les reviews des hôtels, on a juste changé l'ordre. C'est un simple changement d'ordre d'affichage des écrans qui nous permet d'aller beaucoup plus vite vers l'information qu'on a besoin d'avoir. Ici, c'est un travail qui a été fait pour une entreprise qui s'appelle Element Fresh. Ça a été fait à l'époque où je faisais mon master spécialisé à l'ESCP. On était en partenariat avec Einstein Jung et on est allé en Chine, à Shanghai pour travailler pour cette entreprise-là qui était une chaîne à l'époque de 8 à 10 restaurants. Je crois qu'ils sont à 30 aujourd'hui qui avaient un gros problème de rétention de ses employés parce qu'ils se les faisaient piquer tout simplement par les grandes enseignes de la restauration rapide internationale et ils ne pouvaient pas se battre sur les salaires. Plus ils augmentaient les salaires, plus les autres à côté augmentaient et puis ce n'était juste pas possible. Donc nous, on est arrivés avec une solution qui avait toute la partie commerciale, business qui travaillait sur d'autres solutions. Nous, le design, on est arrivés avec une stratégie de marque employeur, une stratégie aussi de programme d'évaluation mais aussi de formation de cinq entreprises et une vraie compréhension interne d'un système de rétention parce qu'on avait recueilli toutes les... On avait recueilli des datas, par exemple, on avait cet employé et c'est là qu'on parle de l'importance de la story au-delà même de la data. On avait cet employé qu'on avait interviewé qui était là depuis huit ans et on lui a demandé qu'est-ce qui faisait qu'elle était vraiment fidèle à l'entreprise et elle nous a tout simplement expliqué qu'à son arrivée, elle arrivait tout le temps en retard. Quand elle a commencé à travailler parce qu'elle n'avait pas les moyens d'avoir un appartement plus près, elle arrivait de la banlieue de Shanghai et c'était compliqué pour elle d'arriver. Quand elle a fait part de ce problème au fondateur de l'entreprise, là où d'autres managers l'auraient renvoyé ou l'auraient blâmé, il lui a offert un vélo et rien que ce geste-là de lui avoir offert un vélo pour lui permettre d'arriver beaucoup plus vite au travail le matin a fait qu'elle a montré une sorte de fidélité implacable à l'entreprise. Là, on est vraiment sur de la story, de la data avec une âme. On a réussi à capter ce qu'était le besoin réel de ses employés qui était au-delà de la reconnaissance d'avoir un vrai rapport avec leur management, un rapport presque, non pas familial, mais un rapport humain. Donc, ça nous a permis de créer cette marque employeur, de faire profiter les collaborateurs de cette chaîne de restauration, d'un système de fidélité qui allait leur permettre d'évoluer dans l'entreprise et d'avoir accès en fait à un programme de fidélité avec des cadeaux ou des places de cinéma, etc. Et on s'est tout simplement inspiré du programme qui était déjà destiné aux utilisateurs et on l'a implémenté en interne parce qu'on s'est rendu compte que beaucoup de lots qui étaient souvent mis à disposition des clients de l'entreprise n'étaient pas utilisés. C'est-à-dire qu'on se retrouvait à énormément gâcher des places de concert ou des places pour des éléments sportifs, etc. Alors qu'on aurait pu en faire profiter nos éléments en interne. Ensuite, des programmes d'employés du mois avec des shootings photos, des affichages. Ça, c'est très dans la culture chinoise de pouvoir envoyer à sa famille, de pouvoir partager en fait sa réussite surtout quand on est issu de l'exode rural. Et un programme aussi d'évolution, on avait utilisé les points du logo de l'entreprise pour construire en fait des niveaux comme au karaté en fait d'employés au sein de l'entreprise. En termes de design thinking process aussi, là on est sur une application qui s'appelle Urban Go. Là-dessus, tout ce qu'on a fait en fait, c'est une application d'achat de tickets de transports en commun en ligne qui avait pour problématique de pouvoir acheter de pouvoir vendre des tickets à sa clientèle pour pouvoir se déplacer en ville mais qui n'avait accès qu'à un système numérique. Donc tout le monde n'a pas un téléphone avec un capteur NFC ou un autre système de communication qui lui permet de passer les portiques. Donc à partir de là, on a passé les détails, on a imaginé un scénario d'usage avec une carte, c'est-à-dire du point de vue business, on a créé un club, on l'a appelé à la somme modique de 5 euros, on reçoit une carte qui peut être chargée comme quand on achète une carte téléphonique, on peut avoir déjà 5 euros de crédit sur cette carte et cette carte-là à chaque utilisation, à chaque trajet, ça nous permet en fait de charger sa carte via son téléphone avec le crédit adéquat pour faire son trajet. Et ça nous a fait aboutir au prototype papier que vous pouvez le voir avec un simple bout de carton, et un petit système un petit peu un petit peu un petit peu un novateur, mais un petit peu pratique, on a réussi à fabriquer une espèce de carnet qui nous permettait en fait de faire défiler les écrans de l'application tout simplement en les tournant sur un carnet de notes et de prototyper même la carte, c'est fait à la main, c'est collé sur une petite carte, etc. Ça nous permet de définir une ergonomie, un scénario d'usage. Voilà. Et pour conclure, ce que j'ai envie de vous dire, c'est un message qui est surtout destiné aux chefs d'entreprise, aux décideurs qui sont parmi nous aujourd'hui, c'est que d'après cette étude du UK Design Council de 2013, je pense que ça a évolué depuis, que pour chaque dollar investi dans le design, une entreprise peut en tirer jusqu'à 20 dollars de revenus supplémentaires pour vous encourager un petit peu à reconsidérer le design, non pas simplement comme faire du beau, mais comme faire que ça fonctionne et donc d'intégrer beaucoup plus le design à vos processus de développement au sein de nos entreprises. Voilà. Donc, je vous remercie pour votre attention. Je pense qu'on a un petit peu dépassé les 45 minutes. C'était un petit peu long. J'espère que c'était intéressant pour vous. Je vous remercie encore une fois pour votre attention et je pense qu'on va avoir une petite séance questions-réponses maintenant et je vous invite à poser toutes les questions qui vous passent par la tête. Merci beaucoup. Merci. 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 Merci.